A Leapier Proposal Cette année, comme vous le savez, c'est une année bisextile. Eh bien, dans le mai janvier, à notre réunion annuelle, la présidente de notre club nous dit, « Je n'ai pas tout cela, mes fils. J'allais prendre avantage d'un quatum universel et démontrer que j'avais le courage de faire valer nos droits. Sans doute, ou n'osais pas l'admettre, mais je voudrais bien un pavier qui a parmi tous vos hommes dit le jeune homme sur vos pieds. Eh bien, j'ai l'occasion. J'ai de lui demander de vos maviers. J'ai fait même mieux surprise de la oui-parler d'été, mais comme j'étais bien au sentiment sans aucune exception, la suggestion fut acceptée à l'unanimité. Oui, qu'elle a fait, j'ai voulu soulever une objection. Pour qu'on t'aimait, j'étais dans l'enjoué. Depuis un an ou d'un, j'avais amené sur un jeune homme qui n'est pas rien de chez nous. Pour dire le vrai, le pauvre garçon n'est pas ben amoureux, mais j'espérais l'attrochie, on l'y fait dans l'air doux. Je m'y prends d'abord, ben douche-et-moi, pour ne pas les faire wacher. Car dans des affaires si délicates, il ne faut pas se précie trop. Un homme est tout comme un mulet. Il ne se laisse pas au-dessus qu'on soit la bête, si attrayante, il vait la pointe d'un croc. Je m'appréciais de lui, un cédé de l'âne en revenant de la chapelle, et je lui demandais si c'est mort, si j'allais leur conduire. « Il m'en aiderait », il me répondit. « Mais, mais, Miss de Sarelle, vous pensez que les gens s'en vont dire ? » « Je me fiche toute vie du monde », je lui dis. « Qui se mêle de leurs affaires ? » En m'appréciant un petit peu près, je le croche-t-il par les bras. Il fut d'abord un mieux surpris d'avoir, dit-elle, mon niaise. Mais donc, au long de chaque minute, je n'en lis pas de ses pas. Tout allait de charme. Je lui demandais comment étaient ces gens, et si c'était tout à fait fini d'épianter les patates. Et puis, sans doute perliminaire, ni d'autre à rectement, j'ai dit « J'ai une demande à te faire, c'est plus humain de l'écoute ». Je n'ai jamais vint un seul garçon que j'aime autant que t'es. À vos jours, je ne pense qu'en t'es. Et je t'ai rêvé tous les siers. Puis, qu'est-ce qu'on est, j'ai toujours dit, « J'ai seul l'âge sien pour m'est. Et je voudrais t'avoir pour m'n'oum. » J'ai dit « Mais oui, mon cher ». Quand j'ai prouvé à l'embréchie, il détournait le musée. Il se met en haut et le pas, comme s'il voulait prendre le veau. Je dis à mes mêmes, « Tiens, bon, mais rien, il ne peut pas interfuser ». Mais l'imbécile marchait tout le temps et ne disait pas un mot. Je ne perdis pourtant pas courage, mais je poursuivis l'attaque. J'ai dit que j'étais bonne quotidienne, et que j'pouvais bien coucher. Que j'étais bien déié à pionter, et que j'pouvais très l'évoque. Ah, d'homme, j'étais là la belle parole. J'viens bien que je l'avais touché. Il trouvait dans sa langue et me dit, « Écoute, ma chère des fonds. » Et crédit bien qu'il ne cherchait pas mon bréchil bizarre. Je ne pouvais pas décider rien sans consulter nos gens. Écoute, je m'en promets. J'ai dit sa réponse plus tard.